Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet ce dimanche 31 mars, direction l'hippodrome d'Auteuil. Je vous le redis en début d'émission mais je vous le dirai aussi à la fin, n'oubliez pas que c'est le dimanche, tirage au sort. Alors si vous trouvez le cheval gagnant que vous laisserez en commentaire de cette vidéo, vous avez une chance d'être tiré au sort pour emporter un mois d'abonnement à turf-fr.com aux pronos VIP, top pronos et turf sélection, donc voilà, c'était juste en guise d'entrée. On va parler maintenant du quintet de ce dimanche à Auteuil, le prix Luther 3, ce dimanche 31 mars, on arrive à la fin du mois comme je le disais pour le quintet de samedi. Et c'est vrai que pour finir le mois, on a droit à une très belle épreuve mais très compliquée. Le prix Luther 3, c'est la quatrième course du programme sur l'hippodrome d'Auteuil prévue à 15h15. Et c'est vrai qu'ils sont 18 au départ sur un steeplechase de 4400 mètres, c'est une listed race. C'est vraiment un beau handicap qui en général prépare pour le prix du président de la République. Du coup voilà, il y a peut-être des forces en présence qui vont un petit peu se jauger en vue du grand rendez-vous. Le prix du président, c'est toujours le handicap en steeple qui est convoité sur l'hippodrome d'Auteuil au printemps. Toujours est-il qu'on a quand même des chevaux qui sont déjà prêts et d'autres qui sont certainement en mesure de s'illustrer malgré l'opposition. Donc voilà, une course qui n'est pas forcément facile avec autant de monde au départ mais en tout cas qui est très intéressante. Et c'est vrai que dans cette compétition, je n'ai pas hésité à retenir en tête le numéro 8 imprenable. Alors imprenable, un pensionnaire de Gabriel Lenders qui effectue ses premiers pas dans les handicaps. Donc ça reste une petite incertitude. Maintenant, il vient de chuter, c'était du côté d'Auteuil, dans le prix de Robert de Clermont-Tonnerre. Un groupe 3 qui mène au grand steeplechase de Paris. Donc honnêtement, quand on vise une épreuve qualificative pour le grand steeplechase de Paris, c'est certainement qu'on a de la qualité. En tout cas, lui, il en a d'indéniables. Il a déjà bien fait sur ce parcours par le passé. Pour moi, c'est un cheval de classe. Honnêtement, même si c'est son premier handicap et qu'il a chuté la dernière fois, il a des excuses à faire valoir. En plus, il a été joué dans le prix de repère de Clermont-Tonnerre. Et je pense vraiment qu'il est capable d'enlever une telle épreuve dès ses débuts dans les handicaps. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le 5 écoute en tête. Alors écoute en tête, c'est un cheval d'expérience. C'est un cheval qui a 10 ans maintenant. Il a terminé 10e de cette épreuve l'an passé. Maintenant, c'était sa rentrée l'an passé. Et derrière, il avait d'ailleurs très bien couru dans le prix du président de la République. Donc je pense que là, son entraîneur a tenté de le présenter un peu plus tôt. Une course de rentrée en vue de cette épreuve. Même si c'est peut-être le prix du président qu'il a en ligne de mire. Ça reste une très belle épreuve, le prix de l'8h03. Et puis sa rentrée était très bonne. Il a terminé 4e d'un handicap prouvant qu'en 61, il était capable de bien le faire. Déjà que l'année dernière, il avait fait 4e du président en 63. Pour moi, c'est un lauréen en puissance. Maintenant, est-ce qu'on continue de le courir gentiment en vue du président ? Ou est-ce qu'on va déjà envoyer pour voir s'il est capable de lutter pour la victoire ? Ça, ça va être à la discrétion de son entourage. Mais en tout cas, je pense vraiment que c'est une toute première chance. Et c'est une base dans les 3 premiers. Ensuite, j'ai retenu en 3e position le numéro 11, Chouli. Chouli qui a montré qu'il était compétitif. Arnaud Chayé-Chayé qui présente 3 concurrents dans cette épreuve. 3 concurrents, ça fait quand même pas mal d'atouts dans son jeu. Chouli est associé à David Gallon. Alors certes, il est tombé lors de sa rentrée à Hauteuil en dernier lieu. Maintenant, c'est un cheval qui avait prouvé en fin de saison dernière qu'il était capable de bien faire dans cette catégorie en valeur 59,5. Donc voilà, l'aptitude au parcours, en plus, il l'a. Il a tout pour plaire, mis à part sa rentrée où il a chuté. Moi, je ne le condamne pas là-dessus. Et je pense que si ça se passe bien, surtout qu'il adore ce parcours, il est capable de remettre les pendules à l'heure et de lutter pour au moins une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le numéro 13, Philopoto, qui m'a beaucoup séduit lors de sa rentrée. Philopoto qui a terminé 4e sur ce parcours, d'ailleurs. C'était un lot qui était bien composé en une classe 1 dans laquelle Corail de Belair s'imposait. D'ailleurs, Corail de Belair qui était engagé dans cette épreuve mais qui ne voulait pas courir rapprocher. Il l'a recouru depuis. En tout cas, Philopoto a repris de la fraîcheur depuis cette bonne rentrée. Il n'a pas été revu depuis 4 semaines. C'est vraiment un timing idéal à mon sens. Et pour ce retour dans cette catégorie, je trouve qu'il a vraiment une belle carte à jouer. En tout cas, pour moi, sur ce parcours, c'est vraiment une toute première chance. Ensuite, en 5e position, j'ai retenu le numéro 4. Il s'agit de Flanker, 2e atout de Arnaud Chaillet-Chaillot. Flanker qui a remporté son grand handicap en fin de saison dernière. C'était mérité après une belle régularité. Et c'est vrai que maintenant, il est pris en 61,5. Alors, il a fait une belle rentrée. Il s'est imposé en haie. Maintenant, sous 70,5 kg sur ce parcours, il faut voir. Il faut voir, honnêtement. J'ai des doutes, mais c'est un bon cheval. Il n'a pas forcément beaucoup couru depuis ses débuts. Il n'a couru même pas 20 fois du haut de ses 7 ans. Et je trouve qu'il a la fraîcheur qui peut lui permettre, pourquoi pas, de surmonter la pénalisation. Mais c'est vrai qu'avant le coup, je vois plutôt pour une 3, 4, 5e place. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 10. Il s'agit de Caligramme, le premier atout de Daniel Amélé. Je crois qu'elle en a plusieurs dans cette épreuve. Elle en a deux, je crois. Oui, elle en a deux, je crois, dans cette épreuve. En tout cas, Caligramme, qui vient de très bien se comporter pour ses premiers pas sur l'hippodrome d'Auteuil. C'est vrai qu'il a terminé 2e d'un steeple sur 3700 mètres. La tenue, il faut voir. Il n'a jamais couru sur une distance plus longue que 4000 mètres. Et il avait déçu cet hiver sur l'hippodrome de Pau dans un quintet, justement, sur cette distance. Donc, il y a pas mal d'incertitudes. Maintenant, c'est un cheval de qualité. Il l'a prouvé. Il peut être encore un petit peu tendre. C'est le seul petit bémol, selon le gros de 5 ans, qui n'a couru que 7 fois au final. Mais en tout cas, c'est un cheval qui a des moyens. Et confié à Clément Lefebvre, on est obligé de s'en méfier, tout du moins pour une place. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu Inédit de Siergue. Un 3e atout de Arnaud Chaillet-Chaillet, confié à Gaëtan Mazur. Alors, il a terminé 6e lors de sa récente rentrée sur le steeple, 3500 mètres. Il était battu notamment par Écoute en tête. Il était joué. Il était à 4,70 euros. Alors, il a beaucoup de points. Il porte 72 kilos. Maintenant, l'an passé, il avait quand même terminé... Je l'ai ici. Ah ouais, 6e du prix du Président de la République. En valeur 64. C'est pas rien, le prix du Président de la République. Je vous l'ai dit, c'est quand même une épreuve convoitée. Là, il est en valeur 63. Sa rentrée lui a fait certainement le plus grand bien. Voilà. Le seul petit bémol, c'est ce poids, 72 kilos. Mais s'il arrive à s'en sortir avec ce poids, je pense qu'il est capable de jouer un rôle intéressant. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le 12, Flash Davier. Une jument de qualité qui est confiée à Bertrand Lestrade. Bonne rentrée également le 24 février. Elle a repris de la fraîcheur. On ne l'a pas revue depuis un peu plus d'un mois. Elle a fait ses preuves, surtout sur les haies. Elle a remporté un quintet sur les haies. Quasiment pareil, à même époque, l'an passé. En ce type, elle a des références à faire valoir. Même si, dans les handicaps, c'est peut-être son premier handicap en ce type, si je ne me trompe pas. C'est son premier handicap en ce type. 59,5, ça m'a l'air d'être pas mal. Elle a remporté en valeur 63, un quintet en haie. Donc, en théorie, ça peut le faire. Maintenant, peut-être que le manque d'expérience et l'opposition peuvent jouer en sa défaseur. Mais en tout cas, confie à Bertrand Lestrade. Un petit peu comme pour l'As, on est obligé de s'en méfier. Parce qu'en théorie, elle a certainement une belle carte à jouer. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 2. Saint-Romain du Derby, c'est tout simplement le lauréat de cette épreuve l'an passé. Maintenant, il n'a couru qu'une fois l'an passé. C'était lors de cette victoire. Il n'a pas été revu depuis. Donc, ça fait plus d'un an. Il avait gagné en valeur 58. Là, il est pris en valeur 62. Alors, un an d'absence plus 4 kilos en plus, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de situer un petit peu ce candidature. Alors, Fabrice Fouché, c'est un homme habile. Il est peut-être déjà prêt à fournir une bonne valeur. Mais je ne suis pas sûr qu'il soit prêt à lutter pour les premières places. C'est pour ça que ce sera juste un regret. Et puis, je vous l'ai dit, ils sont 18 au départ. Il y a de quoi faire avec autant de monde. Donc, chacun les siens. En tout cas, on va faire un récapitulatif de ma sélection. Avec le numéro 8 que j'ai retenu devant le 5. Le 11, le 13, le 4, le 10, l'As et le 12. Et en cas de non partant, le numéro 2. En conseil de jeu, c'est vrai qu'imprenable le 8 et le 5 écoute en tête me plaisent tout particulièrement. Le 11 chaoulé aussi, parce qu'il a fait ses preuves dans cette catégorie. Et à ce poids, maintenant, 8-5-11, c'est une course où il y a 18 partants. On le sait, il peut y avoir des incidents de parcours. Notamment avec autant de monde et des obstacles qui sont parfois très difficiles. Toujours est-il qu'à mon sens, ce sont vraiment trois bonnes chances pour les premières places. On va se quitter là-dessus. N'oubliez pas, vous pouvez toujours laisser votre commentaire en bas de cette vidéo. Qui pour vous va gagner cette épreuve ? Si vous trouvez le gagnant, vous avez une chance d'être tiré au sort pour gagner un mois d'abonnement au site turf-fr.com. Un top prono et turf sélection. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser pour vous le cheval qui va gagner. Ou même vos commentaires tout simplement pour me dire qui vous voyez, vos sélections. En attendant, moi je vous souhaite une excellente journée. On se retrouvera en début de semaine du côté de Saint-Cloud, je crois, en compagnie des Galloper. C'est le 1er avril, oui, donc réunion de Saint-Cloud, je crois, tous les 1ers avril. En tout cas, n'hésitez pas à faire un tour sur turf-fr.com pour consulter notre site avec de nombreuses rubriques qui sont intéressantes. Voilà, n'oubliez pas également de cocher la petite cloche sur YouTube pour être au courant des prochaines vidéos, être abonné à notre chaîne. Moi, en attendant, je vous souhaite une excellente journée, de bons jeux à tous et une très bonne chance. A bientôt, bye bye. Sous-titrage ST' 501